Musique Je suis en train de retirer les cailloux de l'argile. Donc je casse l'émeute, je passe pas au tamis, parce qu'après quand tu veux le délier dans la flotte c'est plus facile pour que ça soit un enduit. C'est une cabane évolutive, au début c'était une structure en bambou, en bambou fendu. C'était une grosse boule, je voulais faire une planète. Et puis en cours de route je change d'avis sans arrêt tous les 6 mois. Et là c'est parti dans une cabane en terre. Je vais peut-être l'enduire avec des colorants naturels pour faire des reliefs dessus quand ça va être lisse. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 10 ans, je m'en fous. Au début je faisais des toutes petites cabanettes de rien du tout, histoire d'occuper les gamins. Et puis là je me suis lancé dans l'égocentrisme absolu, le truc monumental. Les cabanes ça fait 20-25 ans, c'était avec Jean-Marc le Suisse. A cette époque-là on descendait toutes les rivières de France et de Navarre. Et du coup on se dit on va se descendre la veine. Donc on part du lac de Rosporden qui est tout là-haut. Et puis la rivière était encrute, il y avait de la flotte là jusqu'à là. Tout ça c'était marrant. C'était la crue quoi, c'était pas mal. Puis on arrive ici, oh la vache, il y a des cabanes dans les arbres, tout le bordel et tout. On s'est arrêté puis il va falloir qu'on retrouve l'autre endroit. Et puis c'est comme ça que j'ai trouvé ça. C'était une fête qui venait de commencer. Elle avait 2 ans je pense, je sais pas. On en a une pour le 60. La France thermique, donc là on présentait la fiche de l'ison 2000. Donc ça devait être au mois de juin 2000. Les gens de la population ici, ils nous regardaient avec des yeux. Ils disaient déjà qu'ils avaient été surpris par nos tableaux. On peignait des vaches en bleu, des taureaux en vert. Et bien là, quand ils ont appris qu'on allait faire des cabanes dans la nature, ils se sont dit mais ils sont devenus complètement cinglés. Et en fait, la mayonnaise a pris. Là, il y a Vincent Brodin qui avait imaginé une structure aérienne dans laquelle il a mis le feu. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites comme ça. Et c'est difficile de trouver un mot pour chacune d'entre elles. Le nid ici de Philippe Cochet, c'était au-dessus de l'eau et en même temps visible de tout le monde. Donc l'idée, c'était ça. C'était de créer des installations que tout le monde pouvait voir, que tout le monde pouvait imaginer. Tout le monde pouvait essayer de construire aussi, selon son idée. Là, je vois la cabane en bleu des Américains, des élèves de Pontaven School of Art, avait amené avec eux en avion de Los Angeles 75 mètres de tulle bleu pour retrouver cette lumière bleue qu'ils avaient cru découvrir à Pontaven. Les artistes se sont fait tout de suite, tout de suite, des amis, des copains avec les jambes nisons. Et l'osmousse s'est fait tout naturellement. Et voilà, vous seriez venu ce matin, vous m'auriez vu sauter de mon petit lit comme ça. Même comme ça. C'est ma première année que j'ai aidé à la construction de cabanes. C'est un lieu super beau, on ne peut pas dire le contraire. Franchement, c'est fantastique, sublime. Et s'il ne pleut pas, peut-être qu'on va dormir ici demain. Là, on ne peut pas être guéris de la petite. On est guisant. On est guisant. On est guisant. On est guisant. D'abord, des vraies cabanes. Et maintenant, ce sont des choses plutôt symboliques, politiques. Beaucoup plus proches que ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'abriter, il faut s'exprimer. Oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est le parti PQ. Donc, en trois minutes, ça m'est venu à l'Esprit. Je fais ça et je vais aller à Bruxelles. Dix mille balles par mois. Et, hein ? Barre Restoput gratuit. C'est super. Donc, j'ai du bon espoir. Les gens sont en train de voter. Et j'espère qu'ils votent bien. Je vote pour mon torsure favori. C'est super, tu mets ça dans le rhume. Oui, c'est super. Il y en a de toutes sortes, de petits paquets. Ça torche bien, ça. Ça torche super bien. Si vous voulez voter. Oui. Non ? Non ? Complètement opposé à ce qu'on fait. C'est bien. On a nos opinions. C'est très bien. Au moins, il ne m'a pas tapé. Il définit une cabane pour moi, c'est l'aspect éphémère. Un peu comme, et c'est ça qui est intéressant. Il y a une sorte de challenge. Parce que, pendant très longtemps, en fait, les nomades se construisent des maisons pour le temps d'une saison. Et après, quand ils partaient, la maison se défsait. Et quand ils revenaient, ils la reprenaient plus ou moins. Mais si elle était foutue, ils en refaisaient une autre. Parce qu'en fait, ils n'utilisaient que des branchages et que des trucs extrêmement naturels. qui étaient faciles à retrouver. Renouvelables. Voilà, c'est le côté réversible, en fait, de la cabane que j'adore. En principe, pour moi, une cabane, elle est réversible. L'arbre, il n'a pas à se faire. Et ce que tu as amené, tu peux t'en servir ailleurs. Ou alors, ça peut faire de l'humus pour les habitants du lieu et tout. Une fête des cabanes, c'est un peu au carrefour de ce qui se dit, se fait en ce moment, partout sur la planète. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre dans la nature ? En fait, la solution, c'est qu'il faut faire des cabanes. On fait une cabane d'essayage. T'as vu, il y a des cintres à l'intérieur, il y a un miroir. Et voilà, donc on va mettre des fringues à disposition des gens. Et les gens vont pouvoir entrer et être différents en sortant. Ou alors, s'ils n'ont pas envie, ça peut aussi être une cabane d'essayage pour essayer dehors. On est une sacrée équipe de bons copains. On est tous différents. Mais qu'est-ce qu'on s'aime bien. Et l'année prochaine, on fait quoi ? Est-ce que c'est ça en fait l'histoire ? L'histoire, c'est une espèce de fièvre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? On est quelque part hors du temps ici. On oublie tout. On partage, on boit, on arrose. Et puis on essaie de faire des choses un petit peu magiques. Merci. 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 Merci.